Alors en tant que webdesigner, ou si votre but c'est de vivre de cette passion de créer des sites web pour vos clients, je pense que c'est important de choisir votre hébergeur, l'hébergeur qui vous convient le mieux. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors aujourd'hui, il y a une multitude d'hébergeurs à vos dispositions. Je ne vais pas vous inciter aujourd'hui à choisir un plutôt qu'un autre. Je veux juste mettre l'accent sur le fait de choisir un hébergeur qui vous convient et qui va vous permettre de vous suivre tout au long de votre parcours. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'offres et chaque hébergeur propose une multitude d'offres et même, je vais dire, beaucoup trop d'offres. Moi personnellement, j'utilise peut-être un dixième de ce que mon hébergeur propose. Et donc, n'ayez pas peur d'aller faire un tour sur leur site et de faire un petit comparatif. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de contacter un hébergeur par téléphone, savoir s'ils sont réactifs, que ce soit par téléphone ou par mail. Faites le test et au moins vous sentez tout de suite s'ils seront là quand vous aurez besoin d'eux. Parce qu'avoir un client, avoir une demande client et d'être sans pouvoir répondre rapidement, vous allez, c'est pas sérieux. Il faut quand même s'informer, le serveur c'est quand même le cœur du site web. Et donc si vous ne gérez pas un peu comment ça se passe derrière, vous allez vite vous retrouver un peu stressé. Et donc, renseignez-vous davantage dès le début et contactez le service client et vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Je pense qu'utilisez, donc, pour faire votre choix, je vais vous aider, je vais vous donner quelques exemples d'hébergeurs juste en dessous dans la description. C'est une petite liste d'hébergeurs avec mon hébergeur. Moi je vais vous dire, je travaille avec OVH parce que j'ai choisi ça il y a quelques années et j'en suis assez satisfait. Le service client n'est pas toujours là, en tout cas par téléphone j'ai essayé de les appeler. Et c'est vrai qu'appelant de la Belgique, ça s'est facturé assez cher la minute. Donc faites attention quand vous appelez OVH, depuis la Belgique, c'est pas gratuit. Mais sinon pour le reste j'en suis ravi et globalement c'est assez facile, tout fonctionne bien, le paiement aussi, tout est bien fait. Mais je vais vous faire une petite liste d'autres hébergeurs que j'ai vu passer parce que des clients m'en ont parlé ou parce que j'ai vu sur internet que c'était intéressant de suivre. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser la question. Mais aujourd'hui je pense qu'il y a plein d'hébergeurs sur internet et donc il suffit d'aujourd'hui de choisir votre hébergeur et l'hébergeur qui va pouvoir vous suivre pendant au moins 10 ans. Je dirais que c'est un bon délai à se mettre en tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501